... Je vais vous faire un exposé sur un travail de recherche récent. J'ai pris quelques risques aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui est tout neuf, brut de décoffrage, et qui correspond à la suite d'un travail que j'ai mené sur les cultures urbaines. Donc peut-être en vous promenant sur les magnifiques quais rénovés de Bordeaux, avez-vous remarqué des espaces particuliers, qui est le skatepark bordelais, qui se trouve là où se trouvait autrefois le Colbert, dans la partie haute de la ville, et puis un autre espace qui s'appelle le Parc des Sports de Saint-Michel, qui se trouve du côté du pont Saint-Jean. Et en fait, comme depuis plusieurs années, je travaillais sur un certain nombre de sujets qui avaient rapport avec ces espaces, je suis tombé sur ce qui arrive rarement dans la vie d'un chercheur, sur un phénomène qui avait une grande pureté, puisque travaillant sur le genre dans la ville et sur les cultures urbaines, j'ai trouvé deux espaces qui étaient purement masculins. Il n'y avait pas de filles dedans. Il y a deux ans, il y avait encore quelques filles dans le Skali Park, elles ont quasiment disparu. Et dans le Parc des Sports de Saint-Michel, c'est vrai, il n'y avait pas de femmes non plus. Donc là aussi, c'était un objet intéressant, parce que c'est un objet neuf, qui n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais qu'il n'y a pas une histoire ancienne. Donc on ne peut pas dire de ces équipements qu'ils correspondent finalement à une population d'un quartier ou bien à une tradition de pratique. C'est des établissements qui ont été de façon très méthodiquement, enfin ce sont, comme dirait Fabienne Brugère tout à l'heure, des dispositifs qui ont été inclus dans l'aménagement des quais et qui produisent de ce fait des choses intéressantes. Alors, pour resituer ce travail, j'avais travaillé depuis des années sur des programmes de recherche sur les musiques amplifiées actuelles, rock, rap, techno, etc., qui étaient finalement sans a priori d'ailleurs sur ces musiques. Et un des traits qui m'étaient apparus, c'est que c'était des musiques qui étaient majoritairement masculines, masculines d'une part par le nombre de pratiquants dans les lieux de répétition, même s'il y a une part significative de femmes ou de filles qui pratiquent ces musiques. Et puis également sur la production sur scène, où là, on a une écrasante représentation masculine sur scène. Donc là, il n'a qu'à voir, par exemple, la programmation du Krakatoa ou du Rocher de Palmaire pour se rendre compte que 80-90% des artistes sur scène sont des hommes et que les 10% de femmes qui sont sur scène sont programmées à des heures ou à des tarifs plus bas. Donc là, on voit bien qu'il y a une domination des hommes sur la scène de ces musiques. Ça correspond d'ailleurs, c'est pas unique, spécifique aux musiques actuelles. Ça correspond à quelque chose qui est déjà malheureusement observé dans la culture. Il y a un rapport qui est le rapport de Rennes-Pratt sur la culture qui montre que la plupart des scènes conventionnées en théâtre, en musique et même en danse sont dirigées par des hommes et programment beaucoup de groupes masculins. Alors, le deuxième type de travaux que j'ai fait, c'est un travail de recherche sur la musique et les territoires et puis sur géographie, musique et postcolonialisme et puis ensuite sur les musiques noires. Donc j'ai travaillé sur... L'année dernière, on en fait un colloque qui s'appelait Peut-on parler de musique noire ? Mais peut-on ne pas en parler ? Quelle est cette musique qui serait liée à la couleur de la peau ? Et qui a donné lieu à un certain nombre de communications qui posaient la question de la couleur de la peau de la musique, et qui, d'une certaine manière, dépliaient derrière l'idée de musique noire des problématiques complexes où il y a à la fois de l'identité, de l'assignation à l'identité, une histoire complexe dont Bordeaux d'ailleurs est une place active, puisqu'on se rappelle que Bordeaux est une ville qui a fait le trafic avec les Antilles et avec l'Afrique. Alors ensuite, il y a eu des colloques et journées d'études à Dès qu'on a menées avec ma collègue Kamala Marius Nanou, avec aussi Guidi Mélo, qui sera là cet après-midi, sur corps et genre dans l'espace public et privé. Et puis deux programmes de recherche, genre et loisirs des jeunes avec le conseil régional d'Aquitaine, et usage de la ville par le genre avec l'agence d'urbanisme, dont une personne est représentée ici. Alors, c'est un sujet sensible, parce que parler de la couleur de la peau en France n'est pas facile. On sait que dans les sciences humaines et sociales en France, il y a peu de travaux sur les bourgeois, les hétérosexuels, les hommes, les blancs. Donc ça peut vous faire rire, mais c'est effectivement sur ce qu'on pourrait appeler le majoritaire, qui n'est pas forcément une majorité, mais qui se représente comme une majorité et qui, en fait, construit un certain nombre de discriminations. Alors, sur la race, par exemple, on a peu de travail sur la race blanche. On a les seules réceptions d'études sur la race blanche qui ont été fortes, ce sont les productions du 19e siècle. Il faut se rappeler que l'inventeur de l'Arien est un Français, donc il ne faut pas qu'on s'en souvienne. Vaché de la Pouge, qui a mesuré le crâne des populations blondes aux yeux bleus, et mis ça en corrélation avec les lieux où l'industrie, les arts et les sciences se développaient pour montrer la supériorité de la race blanche. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, avec des penseurs proches des nazis, comme Alfred Rosenberg, mais qui a eu une réception en France des traductions sur les races. Après, il n'y a plus rien. Le sujet est tabou après la guerre. Puis, une production critique récente. Alors, j'insiste pour dire que c'est une production critique. C'est-à-dire que la tradition universaliste en France freine les études sur la race, l'ethnicité. Mais on a quand même des travaux. J'ai cité Blanchard, Papendiaï, puis Didier-Éric Fassin, qui sont les auteurs connus, qui dévoilent un peu, pour les universités françaises, les travaux, notamment anglo-saxons. Sur les masculinités, peu d'études et sachesses au XXe siècle. Par contre, depuis 2000, on a une abondante production masculiniste. Alors, j'ai cité quelques noms connus, avec Zemmour, que tout le monde connaît pour sa présence sur les médias, mais aussi Michel Schneider, qui a été directeur de la culture et psychanalyste, qui a écrit un certain nombre d'articles et puis un livre où il représente la nation française comme une mère qui couvre ses enfants et qui pose la question de la protection sociale par rapport à la responsabilité individuelle. Donc là, c'est aussi quelque chose qui anticipe, qui met un contrefeu masculiniste à l'intégration du care dans les politiques publiques. Zemmour, qui va sans cesse au secours des hommes, donc là aussi la théorie, les idées masculinistes sont des idées comme quoi les hommes seraient une espèce en voie de disparition, plutôt d'émasculation, c'est-à-dire qu'il y aurait finalement une disparition de la virilité, une disparition qu'on empêcherait les hommes, les féministes en particulier, empêcheraient les hommes de s'exprimer avec tout leur talent, leur créativité, etc. Et puis, Nahouri, alors là, c'est plutôt le côté psychanalyse, mais il y en a bien d'autres pour lesquels le danger pour les garçons, c'est d'être dans des familles monoparentales avec des mères possessives, donc le garçon élevé par sa mère risque de devenir un tyran obèse et capricieux, enfin, etc. Donc, toute une série de théories qui restaurent l'idée que la masculinité est une valeur et qu'il s'agit de la restaurer. D'où l'intérêt heuristique, d'autant plus en France, des masculinities et des whiteness studies, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire en France par masculinité-blanchité, et qui consiste à travailler, à réfléchir sur comment se fabrique le majoritaire. Alors, il faut quelques idées préalables pour travailler sur l'intersection masculinité-blanchité. Voilà. Donc, on a rappelé que, pour simplifier, les rapports sociaux de sexe comme les rapports sociaux de race, alors je dis pour simplifier puisqu'il y a un débat sur le terme rapport social de sexe ou rapport social de sexe, ils sont structurés, construits, mais aussi dissimulés. En fait, il y a deux possibilités offertes aux groupes dominants. Donc là, pour le coup, ce serait le groupe homme blanc. Définir et diffuser le charisme de l'homme blanc par des traits caractéristiques qui imposent une norme aux populations discriminées. Donc là, toute une production du 19e siècle dans le monde et notamment dans les colonies a valorisé la blancheur de peau comme un christère distinctif. Donc on a eu ça, par exemple, en Inde, mais on a eu ça également au Rwanda. Donc une des histoires du Rwanda, c'est que les colonisateurs ont détecté chez les Tutsis des gens qui avaient un peau un peu plus clair et donc ils leur ont inventé une ascendance égyptienne et imposé la domination des Tutsis sur les Hutus alors qu'il n'y avait que de faibles distinctions. Donc voilà. Donc cette manière de faire la promotion de l'homme blanc et qui se retrouve à travers la culture universelle, Mozart, Bach, les grandes oeuvres littéraires et artistiques, eh bien c'est une possibilité qui est rendue difficile dans un contexte démocratique, on ne peut plus dire ouvertement, qu'on modélise la société sur son centre. Donc il y a une deuxième possibilité qui consiste à définir une norme universelle qui masque le groupe dominant et cela permet de définir le groupe dominé, minorité, comme ne s'intégrant pas à la norme définie comme majoritaire. Donc c'est cette réflexion globale qu'on retrouve dans les masculinities comme dans les whiteness et qui consiste à travailler sur le groupe dominant et sur la production de normes par le groupe dominant. Donc là aussi, c'est une ouverture épistémologique fructueuse que je conseille aux étudiants mais qui demande un certain nombre de lectures. Deuxième source théorique, excusez-moi d'être un peu long encore sur cette entrée, mais comme c'est un sujet sensible, un texte majeur pour comprendre les logiques d'exclusion est celui, à mon avis, de Scottson et Elias, Norbert Elias, donc 1965. Donc ils prennent l'exemple d'une ville, Winston-Parva, et ses principales conclusions. Donc John Scottson est un instituteur qui fait une thèse avec Norbert Elias et qui travaille sur plusieurs villes et ils vont faire le portrait d'une ville imaginaire dans laquelle ils montrent que dans cette ville où il n'y a pas d'immigrés, pas de gens à la peau noire, quand elle se crée, c'est une ville industrielle du début du XIXe siècle, et bien au bout de trois générations, la ville a produit ses quartiers noirs ou immigrés, elle a produit ses quartiers bourgeois et résidentiels, et donc il montre comment se passe cette logique de l'exclusion, et notamment, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, et là aussi, c'était le travail de Scottson, à mon avis, il montre comment les organisations sociales intermédiaires, les églises, les chorales, les clubs de sport, qui permettent à la fois un certain brassage social, consacrent le charisme des habitants des beaux quartiers au détriment des habitants des quartiers dominés. Donc là, c'est ce qu'il appelle la logique de l'exclusion, et ça paraît être une modélisation efficace pour aborder les politiques de régulation des tensions sociales et spatiales. Donc là, effectivement, sur le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé, les loisirs des jeunes et les cultures urbaines, on est bien dans cette ambiguïté de ces dispositifs qui créent en fait à la fois du brassage social, mais en fait qui consacrent sans arrêt le charisme des quartiers et des groupes dominants. Alors passons après cette introduction méthodologique importante parce qu'il va s'agir de compter des gens à la peau noire ou foncée ou blanche ou bien de compter les garçons et les filles, ce qui n'est pas politiquement très correct. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces préalables. Passons au skatepark de Bordeaux. Donc je l'écris d'une certaine manière, il s'écrit d'une autre manière mais ça n'a pas d'importance. Il est intégré dans les projets d'aménagement urbain des quais. Il fait 2500 m2 de surface qui sont faits pour la récréation urbaine. Il accueille en accès libre des pratiques sportives qu'il y a de skate, BMX, roller avec quatre espaces distincts dont un réservé au moins de 10 ans dont je dirais un bref mot tout à l'heure. Alors ce qu'on peut en dire et alors là c'est très facile pour tout le monde d'aller faire un tour pour voir, c'est que c'est un espace masculin blanc. Donc on a fait deux séries d'observations, quatre en mai-juin 2011 et quatre en septembre 2011. Les premiers ont été faits à part moi, les seconds étaient faits par deux étudiants dont un se déficiant lui-même à la peau noire ou foncée. Donc là aussi, c'était une manière et puis une autre, une étudiante de façon à essayer de voir si, de mettre dans la méthodologie d'expérience peut-être un correctif qui aurait pu être mis par mes lunettes personnelles. Donc sur le skatepark, 427 usagers, 404 hommes et 23 femmes. Donc là, sur deux ans où j'observe sur le skatepark, le nombre des femmes diminue. 412 usagers à la peau blanche, 15 à la peau noire ou foncée, 216 skates, 125 BMW, pseudo vélo, 79 roller, 7 hautes trottinettes. Donc là, le groupe de filles, c'est toujours intéressant de travailler sur les minorités, vient plutôt vers 16h sur le mercredi ou le samedi, c'est les jours on a observé, et en roller et en groupe. Donc à certaines heures où elles peuvent se frayer un espace, mais elles sont évidemment minoritaires dans l'espace. Et puis il y a également quelques filles en skate ou en BMX qui ont des performances identiques à celles des garçons et qui sont tout à fait acceptées et respectées par les garçons. Je dis les garçons parce que c'est plutôt des jeunes hommes. Alors on a d'autres résultats dont je parlerai brièvement tout à l'heure, qui est une observation générale des pratiques des usagers, mais aussi des spectateurs, des spectatrices. Alors deuxième espace observé, le parc des sports de Saint-Michel. Donc quatre terrains, donc j'ai mis les plans, mais ils ne se disposent pas tout à fait comme ça. Donc un terrain de basket et un terrain de foot, de mini foot, enfin un terrain de foot restreint. Un couloir entre les deux et ensuite il y a une aire de sable qui se divise le plus souvent en trois terrains de volleyball, mais on peut aussi y jouer à autre chose, mais c'est plutôt pensé pour le beach volley. voler à trois contre trois ou quatre contre quatre ou six contre six. Et puis un fronton, un petit peu plus loin. Donc vous avez le plan sur les quais, vous voyez, qui se situe à l'issue, à gauche, quand on arrive à Bordeaux, à gauche du pont Saint-Jean. Alors, le parc des sports, un espace masculin nuancé, donc nuancé entre guillemets. Je me réfère au beau livre de Papandiei sur la condition noire qui parle de couleurs. Il reprend aussi les color studies américaines en montrant finalement que déjà penser la dichotomie noir-blanc, c'est déjà penser la différence et non pas penser la nuance. Donc là, il y avait quand même des nuances qui s'appliquaient. Donc vous voyez sur le terrain de basket, sur 140 personnes observées, neuf femmes. Alors j'ai mis B parce que c'était neuf femmes blanches, donc un petit groupe de femmes blanches qui, voilà, à la peau blanche, dont blanc 21, foncé 34, noir 76. Donc vous voyez les proportions, donc un espace plutôt marqué par les jeunes gens ou les jeunes hommes à la peau noire ou foncée. Le foot, donc là, on a pareil une proportion à peu près identique de jeunes à la peau blanche. Donc il faudrait évidemment avoir des séries plus longues pour voir s'il y a une répétition. Mais enfin, il y a quand même 56% de garçons à la peau foncée et 31% de garçons à la peau noire. Donc là, zéro fille sur le terrain de foot. Donc c'est un terrain foot type site et stade, plus petit avec des grilles autour. Et le volet 3 filets, et bien là, on a 25% de femmes, dont blanches, alors pas les blanches 27, 60% de femmes blanches, 13 à la peau foncée, 26, 12 à la peau noire. Et 134 hommes, 75% dont blanc, foncé, noir. et puis les étudiants observent, j'avais observé aussi, mais je ne les avais pas notés, mais c'est eux qui me l'ont noté comme ça, des jeunes de type asiatique. Donc toujours avec des énormes guillemets sur les définitions de style. Alors sur les spectatrices, turtrices et les autres usagers, sur le skate park, on a un public spectateur plutôt blanc de tous âges et sexes. c'est-à-dire que la masculinité du skate park qui se traduit par une compétition entre garçons sur des figures où ils passent à tour de rôle, eh bien il y a un espace spectateur qui apprécie où la masculinité se donne à voir. Pierre Bourdieu dirait la masculinité comme noblesse. Donc c'est un beau spectacle, toujours renouvelé, toujours intéressant, avec des défis, des compétitions qui intéressent le public très large, y compris les femmes. Donc ça, l'observation est un peu différente de celle que j'avais fait d'un skate park de quartier où le public avait un comportement différent. Là, on est sur une ère de grand passage, de flux sur les quais où tout le monde vient voir les performances des skaters, rollers et je ne sais pas comment on dit, BMX-ers. Bon, c'est pas très joli, donc bon. Alors sur le parc des sports, on a un public masculin pour basket et filles et zéro filles, pour basket et foot, zéro filles. Alors c'est assez intéressant puisque l'étudiante qui a fait un des relevés a essayé d'assister au match de foot et à chaque fois, les trois fois où elle est allée, elle a été accostée et abordée par des garçons avec ce qu'elle appelle une drague lourde. Je pense que les garçons ont trouvé que c'était de la courtoisie ou de la séduction. Je veux dire, elle a trouvé que c'était plutôt de la drague lourde. Bon, voilà. Ensuite, par contre, public mixte pour le volet. Donc là, pour le volet, garçons et filles, pas de soucis pour s'asseoir, pas de drague lourde. Là, de nouveau, c'est ce que me disait l'étudiante. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une étudiante pour mesurer. Des espaces mixtes de pratiques autour du parc. Sur les pelouses autour du parc, là, on trouve un peu de foot mixte, des enfants, un peu de tout le monde, des parents avec leurs enfants qui jouent au ballon. Un fronton purement blanc masculin. Alors, quelques filles, mais majoritairement... Là, je n'ai pas de statistiques parce qu'il y a peu de monde sur le fronton. Et un terrain de hockey masculin et blanc qui est assez peu utilisé. Alors, conclusion, évidemment, ce ne sont que des conclusions intermédiaires pour un tout petit objet. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé que cet objet venait en continuité avec d'autres objets. Et je brûle de le mettre en continuité avec l'objet de Marie Escorne. Mais elle va trouver peut-être que mon travail est très sociologique, peut-être. Mais parce qu'effectivement, il y a cette idée de cette continuité d'espace masculin qui maille la ville. C'est l'appropriation. Donc, d'abord, sur le skatepark, il apparaît comme un équipement exclusivement occupé par des garçons blancs. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut mesurer. Alors, un de mes étudiants de l'année dernière qui a fait son mémoire sur le skate, enfin, qui a fait une note de travail sur le skate avec un prof de l'IUT, ils sont allés interviewer les garçons et ils ont interviewé deux garçons à la peau noire sur le skate et qui leur ont dit qu'ils venaient des familles plutôt des beaux quartiers, que c'était des enfants qui avaient été adoptés. Mais c'est à prendre avec évidemment des guillemets. Je veux dire, voilà. Alors ensuite, le parc des sports, en tout cas, c'est ce qui est assez intéressant, c'est l'homogénéité. C'est pour ça que je dis que c'est un objet sociologique intéressant, c'est qu'il est d'une pureté extraordinaire masculin blanc. Alors effectivement, si on dit que ce n'est pas des critères, ça n'a aucun sens. On peut dire que c'est un espace occupé par des jeunes, par des bordelais, par des passants, par des usagers, par des sportifs. Mais si on intègre la notion sexe et race, on voit que c'est un espace masculin blanc. Le parc de Saint-Michel, par contre, fait apparaître une coloration graduée des espaces mitoyens masculins. Donc c'est l'espace masculin plutôt noir pour le basket, plutôt foncé pour le foot, plutôt blanche et plus féminine pour le volet. Alors après, l'hypothèse de travail, qui est une hypothèse qui n'est pas gratuite ou qui n'est pas lancée, qui demanderait effectivement un travail d'exploration méthodique, c'est que les politiques publiques qui sont à l'origine de ces équipements, dans le but explicite de canaliser la violence des jeunes dans des activités d'expression. Donc ça, c'est par contre le travail de recherche qu'on a fait avant sur l'utilité des équipements musique amplifiée et culture urbaine telles que l'exprimaient les responsables des politiques de la ville, les élus locaux, etc. Donc l'idée, c'est de dire qu'il vaut mieux qu'ils soient sur un terrain de sport plutôt qu'ils brûlent les voitures ou qu'ils fassent des conneries. Donc il y a vraiment ça, un siècle de politique publique qui consiste à dire qu'il faut donner des activités aux jeunes pour qu'ils évitent de perturber leur public en neutralisant le fait que les jeunes dont on parle sont des garçons. Effectivement, dès qu'on dit mais il n'y a pas de filles, ils disent mais oui, mais les filles, elles sont plus mûres, elles ont autre chose à faire, elles sont à la maison, elles sont... Donc il y a des raisons. Donc on voit bien finalement cet impensé du sexe dans les politiques publiques qui aboutit finalement à se préoccuper, à surinvestir et à encadrer cette présence des garçons dans l'espace public. Donc là, pour rebondir sur ce que disait Marie-Escorn tout à l'heure et sur d'autres travaux faits en sciences et de l'éducation, on voit bien qu'un des traits, un des rapports de la masculinité au monde tel qu'elle a appris aux garçons, je pense que c'est déconstruit, eh bien c'est aussi le danger, la mise en danger, le stress qui effectivement fait des garçons des vrais hommes et donc la punition qui vient éventuellement sanctionner le garçon tagueur ou le garçon déviant quelque part est une médaille de virilité aussi. Donc là aussi, ces espaces, ce sont des espaces qui sont très clairement qui renforcent cette masculinité. Seuls les garçons font des bêtises sur l'espace public et donc seuls les garçons ont droit à une prise en charge publique des bêtises qu'ils font sur l'espace public avec des espaces d'expression. Tout le reste de la population, c'est-à-dire les femmes et les garçons qui ne sont ni virils ni dominants, sont invisibles. Donc là, on voit bien que c'est en plus dans le cadre des skateparks et du parc des sports qu'il ne s'agit pas d'encadrer dans l'urgence des pratiques puisque les quais il n'y a pas de pratique de délinquance sur les nouveaux quais mais plutôt de les anticiper soi-disant de les anticiper en canalisant des jeunes dans des espaces et puis quelque part en marquant les présences masculines sur les quais. Alors il y a d'autres présences masculines, il y a le terrain de boule, mais enfin bon. Alors ce qui m'intéresse aussi c'est de voir que l'hypothèse que je pose aussi qui demande effectivement à être réfléchi, c'est que dès qu'on ségrègue les garçons, c'est-à-dire dès qu'on met en place finalement des lieux qui sont uniquement masculins et qui à ce moment-là se développent et se construisent comme des maisons des hommes. Donc l'expression est de Maurice Gaudelier dans la Fabrique des Grands Hommes reprise par le sociologue Daniel Welserlangue où il marque des endroits où la masculinité dominante finalement se construit dans des espaces clos avec des activités particulières dont l'enjeu est la compétition entre les hommes et le fait de déterminer les champions, les grands hommes de cette catégorie hommes. Donc sport qu'on retrouve dans la classe politique, dans la classe des affaires, dans le sport, dans le cinéma, partout. Et donc là on a bien finalement qu'un souci finalement de toujours mettre en place des espaces spécifiques masculins dont on ne dit pas qu'ils sont masculins, on dit les jeunes et dont on ne peut absolument pas retrouver, je vous défie de trouver un espace spécifique féminin qui soit construit sur le même modèle avec des petites publiques. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est asymétrique. Et ensuite rien n'empêche une fois que ces espaces ont ségrégué les garçons ou les hommes que se créent d'autres ségrégations. Donc là je fais le constat pessimiste de ce que proposait Fabienne Brugère tout à l'heure quand elle parlait dégenrer la ville. Dès qu'on genre la ville et bien on genre et on discribine. C'est à dire que rien n'empêche des espaces masculins de construire la discrimination ce qui est le cas sur le skate park ou sur le parc des sports. Skate park non mixte blanc, parc des sports mixte au niveau de la couleur mais qui tend à s'agréger les couleurs dans des activités différentes. Alors quelle que soit la généalogie des différences, ça c'est important le quel que soit la généalogie des différences parce qu'effectivement on aurait pu aussi faire une approche du terrain de basket en interrogeant les jeunes en leur demandant de quelle origine ils étaient, s'ils étaient musulmans, camerounais, antillais, etc. Dans les fêtes, les quelques entretiens qui ont commencé à être faits montrent que les garçons à la peau noire se mélangent. Comme je l'avais travaillé sur les textes des rappeurs d'Ascène Saint-Denis, quelle que soit leur origine, c'est la couleur de la peau qui leur sert finalement de lien pour investir cette activité qu'ils soient antillais, sénégalais ou camerounais. Donc là, on voit bien que ce n'est pas les origines. Donc quelle que soit la généalogie des différences, et donc là aussi on s'interroge sur la généalogie des différences, n'est-ce pas la logique de l'exclusion qui apparaît alors en premier, elle-même productrice d'images ethniques particulièrement renforcées dans un contexte viril. Donc c'est là où le croisement, on dirait l'intersection entre masculin, masculinité et virilité apparaît. Donc là aussi, ça pose une conclusion, j'en finira, perspective et éthique de la recherche. Donc on a vraiment deux postures. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai retiré des débats autour de Judith Butler l'autre jour. Vous savez, tout le monde était pro Judith Butler, mais il y avait ceux qui étaient pro Judith Butler quand elle avait 25 ans et ceux qui sont pro Judith Butler maintenant. Et en fait, il y a une articulation des perspectives. Et effectivement, il y a deux postures. Il y a une posture réformiste qui consisterait à étudier et promouvoir des formes de masculinité non virile et des formes de blanchité non raciste. Donc là, on pourrait dire que sexe et race, s'ils sont un construit, s'ils sont plus un faire qu'un être, eh bien, on doit pouvoir aussi s'en dégager. Donc là aussi. Mais les individus ont-ils la possibilité de changer alors que leur identité de sexe et de race qui est construite est construite qui plus est dans une position dominante ? Donc la difficulté aussi pour les hommes blancs, pour l'homme blanc, mais pour... C'est finalement que l'identité a été construite finalement dans l'assignation à des rôles de sexe et de race. Et donc, il est très difficile de s'en déprendre. Et l'autre posture qui serait une posture abolitionniste, donc là, c'est plus à la française. Donc c'est aussi notre tradition peut-être de courant marxiste aussi, qui conçoit la masculinité et la blanchité comme des forces historiques ou comme une force historique. Donc là, l'idée, ce serait effectivement de mettre en place des recherches, des études critiques pour mettre en place une ingénierie sociale de déconstruction, alors qu'il pourrait être politique, sociale. Mais est-ce possible de défaire ce qu'on a fait et qui a l'autorité pour le faire dans toute la question de l'identité et de ce jeu là-dessus ? Dans tous les cas, masculinities et whiteness apparaissent comme des outils d'une grande efficacité pour analyser des fonctions opératoires des politiques publiques lorsque celles-ci tendent à dissimuler les inégalités de sexe et de race dans un cadre institutionnel et démocratique. Donc là, on pourrait faire toute une série d'études tant qu'effectivement il n'y a pas un blocage institutionnel. J'ai assez envie de continuer une série d'études sur les centres et écoles de musique amplifiée, le Krakato, la Rock School, le Rocher de Palmaire comme des lieux de construction et de réenchantement de ces espaces masculins et qui finalement sont créatés d'une norme, créateurs d'une norme. Donc cette norme effectivement n'apparaît pas au premier abord, la norme du centre parce qu'elle peut sembler promouvoir des identités de couleurs comme c'est le cas du Rocher de Palmaire en programmant des artistes à la peau noire ou foncée. Mais en fait, il y a aussi derrière un procédé classique qui consiste à fétichiser l'identité noire à l'embellir et qui est aussi un des classiques des politiques différentialistes françaises. En tout cas, je pense que là il y a des sujets d'études tout à fait passionnants en utilisant ces outils que sont Masculinities et Whitenest. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements